On prépare la transat. La première chose à faire, c'est de changer de cabine. La cabine d'Abel deviendra un endroit de stockage pour la nourriture, alors il déménage et va dormir avec Titan pendant la traversée. On a fabriqué des coins en bois qui vont servir en cas de besoin si les ligatures des poutres venaient de nouveau à se détendre. On les bloque pour reprendre l'attention et ainsi avoir quelque chose qui est de nouveau fermement attaché. L'avitaillement est une part importante des longues traversées. On va commencer par faire un petit inventaire et on fera un réassort de ce qui manque et des produits frais. En sachant qu'ici, au Cap Vert, on a assez peu accès à des produits qu'on aime bien ou même des produits de bonne qualité. Du coup, cette fois, on a gardé quelques réserves qu'on a acheté aux Canaries ou même des choses qui nous restent des Açores ou de la Martinique. Parce que la nourriture, ça reste quand même un point important et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir passer un bon moment ou pas. Alors, on va fouiller dans les fonds puisque nos réserves de nourriture sont sous les couchettes, dans des coffres. Et ensuite, on peut disposer, alors on a utilisé différentes méthodes de rangement. En ce moment, on utilise des bouteilles en plastique pour conserver tout ce qui est sec, comme les céréales, le riz ou la farine. Comme ça, on peut les garder facilement à disposition dans la cuisine. Et puis surtout, ça évite d'être mouillé et ça évite aussi que les charançons se propagent. S'il y en a, ils restent confinés dans une bouteille. Le but du jeu, là, c'est de trouver des fruits et des légumes qui auront été cultivés sur l'île de Saint-Vicent ou Santo Antao qui est juste à côté. Parce que les fruits qui sont importés voyagent par frigo. Et dès que quelque chose est passé par le frigo, il doit être conservé. Nous, on n'en a pas à bord. Donc, si ça a été transporté comme ça, ça ne tiendra pas plus de deux ou trois jours avec l'humidité de la navigation. Ce sera immangeable très rapidement. Alors là, on a un petit souci. On comptait partir vendredi. On s'est préparé pour ça. Mais apparemment, la météo est un peu compliquée. Ça souffle hyper fort. Et puis surtout, il y a de la houle. 3,3 mètres de houle à 8 secondes annoncées pour la semaine prochaine. Ça risque d'être un peu chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada